Ténue est le fil qui guide notre destinée, que seul le sacrifice peut révéler. En notre royaume d'Ashkaeth, personne ne comprenait ce sacrifice mieux que la reine Néphérès. Ma mère. Je l'ai vue lorsque l'Empire Noir a voulu nous mobiliser pour sa dernière bataille à Nyaluta. Ma mère a refusé. Pour cette traîtrise, ta lignée se brisera. Ce royaume flétrira avec le déclin de ta volonté. Ce jour-là, sa force nous définissait. En cet instant, un destin glorieux semblait nous attendre. Mais au fil des années qui s'en suivirent, notre gloire s'éternit. regarde-les. Voient leur désespoir, leur faim. Je ne suis pas aveugle aux souffrances de mon peuple. Je crois en un avenir radieux. Mais pour cela, il faudrait saisir l'occasion. À quoi bon avoir libéré notre avenir pour nous laisser enfouis dans le passé ? Tu comprends si peu de choses. Tu as fort à apprendre avant de pouvoir devenir reine. Ma mère ! On ne saurait que... Peux-tu voir ça ? Vous entendez ma voix dans vos rêves, grande rêve. La messagère. Oui, de l'Empire qui fut. Mais les dieux très anciens sont morts. Leur Empire est en centre. Et une ombre s'abat sur votre royaume. Mais le sang des dieux très anciens peut rendre à votre peuple sa puissance. Votre règne pourrait être éternel. Vous n'avez qu'une chose à faire. Il vous suffit de prendre ma main. Ces paroles sont entendantes. Mais le prix est trop grand. Jamais je ne risquerai mon royaume pour un tel pouvoir. Mère, à qui parles-tu ? Oh, à des fantômes, ma chérie. Comme toujours, ils m'abreuvent de conseils. Je ne regrette pas ce que j'ai dit. Je veux seulement rendre sa grandeur à notre peuple. La grandeur passe. Pour l'heure, il nous faut survivre. Ton jour viendra, mon enfant. Mais seulement quand tu seras proche. Tu n'es pas la seule à voir des fantômes. Mère. Quel dommage. Une reine si sage, mais si sourde, à l'appel de la dessiner. Elle s'appelle Xalatath. Tu as eu ta chance, mère. Avec ce pouvoir, Ashkaeth est libéré. Nous nous relèverons. Nous partirons en conquête. Et ensemble, nous nous emparons enfin de notre destinée. Longue vie à la reine Hans-Sourek. Et bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On va pouvoir analyser cette vidéo que je trouve extraordinaire. Vraiment, je la trouve excellente. On avait peur parce que la date butoir se rapprochait de The War Within qui va sortir dans moins d'un mois. Et on ne voyait toujours pas ce genre de vidéos présages, prémices. Moi, j'aime bien les appeler les prémices parce que ça marche très bien même si évidemment très connoté Battle for Azeroth, je trouve que le nom est parfait. Les prémices, c'est vraiment généralement les prémices de l'extension. On nous dépeint généralement des périodes des choses très importantes. Et quel plaisir d'avoir 5 minutes 22. Je ne sais pas par où commencer en vrai tellement elle me chamboule. Évidemment, on va faire une analyse d'images, de textes, etc. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Deux, trois éléments que je n'ai pas trop appréciés mais clairement noyés dans ce que j'ai adoré. Et je pense que vous l'entendez à cette musique, peut-être. c'est vraiment un plaisir pour moi. Je veux dire, depuis Warcraft 3, la lecture de La Gare de l'Araignée par les... Je vous conseille la vidéo sur La Gare de l'Araignée et bien entendu qui a incroyable, qui a décollé d'ailleurs. Au tout début, elle n'a pas très bien marché et maintenant, elle marche bien. La Gare de l'Araignée, c'est le manuel de Warcraft 3, c'est les Nérubiens, ces êtres arachnoïdes du fléau mort-vivant, etc. Où on nous explique que toute la civilisation, en gros, toute l'architecture du fléau est née de notamment, en tout cas, une très grande partie est née de cette grande civilisation que sont les Nérubiens. Donc c'est clair que 5 minutes 22 où on nous met des Nérubiens à l'antenne et en plus, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est un tour de force cette cinématique parce qu'on arrive... Alors, moi, je suis clairement un public acquis mais... C'est rigolo, acquis, acquis, mais je pense que beaucoup de personnes en regardant cette vidéo, j'ai déjà eu quelques échos de certains qui ne sont pas trop trop Nérubiens, tout ça, qui sont en mode emballés, hypés et ça veut dire qu'ils ont réussi à avoir de l'empathie pour des araignées. Je veux dire, il n'y a pas que la fantasy qui fait ça, les araignées, c'est clairement des animaux qui provoquent la peur chez beaucoup de personnes, on parle d'arachnophobie, il y a carrément une option dans The War Within pour aider les arachnophobes à passer un meilleur moment en les transformant en crabes, etc. Et là, on a 5 minutes 22 sur des êtres araignées. Alors, clairement, le nombre de gros plans aide parce que du coup, on oublie un peu que c'est des êtres araignées, tout ça, tout ça, mais c'est quand même un sacré tour de force, je trouve, d'écriture, de technologie aussi puisque la mise en place, etc., ça me fait un bien fou. Vraiment, je suis ultra content de voir ça et qu'on nous montre que justement, ils peuvent être positifs, que ce sont des êtres sentients, des êtres doués de conscience, de raison, etc. Ça fait très plaisir de voir ça. Et accessoirement, un truc que j'apprécie aussi d'un point de vue technique parce que sinon, je vais l'oublier. On avait du coup, alors j'ai oublié là comme ça de tête, la dessinatrice qui s'est occupée de tous les courts-métrages depuis les fardeaux de Shao Wao, donc Mist of Mandaia. Ces derniers étaient les éternités à Shadowlands. J'ai complètement oublié le nom là, ça me rend fou. Vous l'aurez dans les commentaires, bien entendu. Mais du coup, cette dessinatrice, cet artiste, s'est occupée de tous les petits lores in short, en gros, les prémices. Et ceux des héritages, ça, c'est héritage ? Oui, c'est héritage de Dragonflight, ça a été fait par quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, la question a été, beaucoup de personnes, alors moi, j'avais dit que c'était pas super beau, mais j'avais pas autant été critique et j'avais pas compris qu'ils avaient changé d'artiste. Finalement, il y a eu un changement d'artiste et beaucoup de j'ai vu beaucoup de posts pour dire qu'ils étaient moins bons, les héritages. Alors, pas forcément par rapport au contenu, mais au niveau artistique. Et c'est vrai que les traits, maintenant que tu sais que l'artiste a changé, c'est vrai que les vidéos d'héritage, au niveau qualité, étaient en dessous de ce qui a été proposé avant. donc j'ai eu peur aussi pendant un moment qu'on n'en ait plus parce que comme ils allaient avoir beaucoup de mal à remplacer l'artiste et au final, eh bien, celui-ci est d'excellente facture, je trouve. Vraiment, les dessins sont excellents, les représentations sont excellentes. On a des moments qui sont vraiment, vraiment, vraiment très beaux. Au passage, bien sûr, HKED qu'on voit à l'écran, vraiment, on a l'impression de retrouver les concept art de Wars of the Hitch King concernant à Jeune Lerube, c'est vraiment impressionnant. avec les couleurs du fléau, en plus, ce violet, ce violet, c'est clairement les couleurs des morts vivants et donc ça marche, ça marche très très bien. Même si là, on a sur un violet, non, ça marche aussi. En vrai, si vous regardez un petit peu comme ça, juste, du coup, la reine a régné devant les Nérubiens, c'est quand même, vous regardez, personnellement, j'adore d'ailleurs les armures, elles sont magnifiques, mais vraiment, regardez vraiment la reine et regardez pas ses yeux, etc., regardez sa tenue, on dirait une liche, vraiment, pensez-y, les gemmes vertes, l'espèce de truc gris noir ou un noir très clair qui tire sur le gris avec du violet sur le côté et tout, enlevez les pattes, regardez vraiment, on dirait un peu, en plus, c'est un très maigre, donc ça fait vraiment liche, on pourrait penser à un skin de Kalthusad là-dessus, ça serait pas du tout déconnant, donc vraiment visuellement superbe. Là, en plus, je veux dire, devant son armée, elle respire le pouvoir, elle respire la force, donc on a son nom, le nom, avec bien sûr un narrateur, ma mère, donc on a un narrateur qui est interne, c'est une histoire racontée par Ansurek, la princesse héritière du royaume d'Ashkaet, avec du coup, comme personnage principal de cette cinématique, sa mère, Néphérès, puisqu'ils en parlent, Néphérès, la reine, non, il parlait avant, oui ça, la reine Néphérès. Alors évidemment, les néorubiens, il y a toujours eu plusieurs inspirations, on parle de Ziggourat, donc on parle plutôt de civilisation mésopotamienne, mais par contre, au niveau architecture, au niveau thématique, etc., on est clairement sur la civilisation égyptienne, clairement, et le rappel de la reine qui s'appelle Néphérès, pour ceux qui ne l'auraient pas, Néphérès, c'est généralement un nom qui est associé à pas mal de reines ou de princesses égyptiennes, on pense à, alors pas forcément comme ça, Néphérès, ça ne me dit rien, mais mes connaissances en égyptologie ne sont pas extraordinaires non plus, mais par exemple, on pense à Néfertiti, qui est très connu, qui a inspiré aussi Néphérata dans Warhammer, etc., donc Néphérès, ça marche très bien, ça marche très très bien. Autre point, on voit cette coupe de cheveux, ce sont des araignées avec des cheveux, et en l'occurrence, alors on le voit surtout avec la petite, je trouve, on la voit surtout avec Ansu Rek jeune, mais ces cheveux-là qui font vraiment les espèces de perruques égyptiennes qui marchent très très bien. Elle est magnifique, en FRS, vraiment my queen, et du coup, la narration est intéressante. Alors, il y a quand même un truc que j'apprécie, alors, ce n'est pas que j'apprécie pas, c'est que juste, elle n'est pas disponible, c'est-à-dire, pas d'explication dans ces 5 minutes 22 du rapport entre H.K.E.T., le royaume d'H.K.E., donc les Nérubiens de The War Within, avec les anciens Nérubiens du North Rennes. Mais ça, en soi, ce n'est pas très grave tant que c'est dans le jeu, en fait. Tant que c'est en jeu, parce que c'est quand même vachement important, encore une fois, je le redis, les playlists de The War Within, la saga de la Monde, on a quand même des Nérubiens, une espèce du pôle Nord, qu'on retrouve quasiment, enfin, ce ne serait pas au pôle Sud, mais dans l'arc Antarctique, dans l'arc polaire Antarctique. C'est en mode, bon, vous avez fait du chemin les loulous, quand même, donc qu'est-ce que vous branlez là-bas ? Et en l'occurrence, c'est vrai que ils ne vont pas du tout traiter ce sujet, on va traiter d'autres sujets et on va plutôt regarder de l'histoire récente, donc on va avancer là-dessus. Donc ma mère, j'ai vu, voilà, ça c'est très important, je parlais du contexte, je l'ai vu lorsque l'Empire Noir a voulu nous mobiliser, donc ça c'est période Battle for Azeroth, c'est la Nialota, période, parce qu'on parle de deux époques de l'Empire Noir, donc c'est vrai que pour des personnes qui ne voient pas forcément la chronologie, ça peut être un peu compliqué, je vous rappelle que l'Empire Noir, ça a été la grande période avant l'arrivée des Titans sur Azeroth, donc c'est une période où les dieux très anciens ont pris le pouvoir sur Azeroth en battant notamment les seigneurs élémentaires genre Ragnaroth, Alakir, tout ça, et derrière, donc c'est à commencer la période qu'on appelle de l'Empire Noir et à Battle for Azeroth, on a un dieu très ancien qui s'est libéré depuis, pour la première fois depuis très longtemps, à savoir Enzot, ou Nuzat, vous le prononcez comme vous voulez, et qui a voulu relancer l'Empire Noir, notamment avec Nialota ou Nialossa et ce qui fait que du coup, eh bien, ça c'est très important ça c'est du contexte qu'on a généralement pas, c'est à dire, on nous introduit une nouvelle race, ok, raccorder un petit peu ce qui a été fait par rapport à des événements précédents qui auraient dû les faire se mobiliser, et là, eh bien, ils n'étaient pas obligés, d'habitude d'en haut ils ne le font pas forcément, et ça c'est très bien, c'est à dire, bah, les Nérubiens qui n'étaient pas très loin en plus, parce qu'on nous parle de Nérubiens qui sont entre la Pandarie ou le Doom, un des grands endroits de la restauration de l'Empire Noir façon Battle for Azeroth, c'est quand même Uldum, avec l'entrée pour le raid de Nyalota, tout ça, tout ça, donc, en vrai, ils ne sont pas très loin que des émissaires de l'Empire Noir aient voulu mobiliser ces Nérubiens-là, c'est pas déconnant, je rappelle que les Nérubiens, pourquoi vouloir mobiliser les Nérubiens ? Les Nérubiens, les Mantides, les Kiragis, font tous les trois parties d'une super famille qui s'appelle les Akirs, et les Akirs, c'est les ancêtres, en gros, des Nérubiens, des Mantides et des Kiragis, donc, le fait que des serviteurs, là, on a un sans-visage, donc, le fait que les hommes poules, ce sont des sans-visages, donc, des lieutenants, des troupes principales des dieux très anciens, et donc, qu'un sans-visage veuille mobiliser, en tant que messager, veuille mobiliser les Nérubiens à rallier le dieu très ancien, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, c'est tout à fait intéressant, et on voit, justement, le refus de cette musique, j'adore aussi, il y a un petit côté, un petit côté asiatique, je trouve, notamment mongol, je pense, avec cette espèce de chant du turo, ça y est, je maîtrise, je maîtrise le nom, merci à tous, donc, vraiment très très bien, et elle est incroyable, on sent, je trouve cette image exceptionnelle, parce qu'on a un plan où on voit justement le sans-visage qui domine de toute sa hauteur, les Nérubiens, qui rappelle le rapport de force, nous sommes au-dessus de vous, mais elle perd pas son statut de reine, puisqu'elle est devant toutes ses armées, etc., mais il y a clairement ce rapport d'échelle qui est très très bien fait, et là on voit le travail de l'artiste, tout en n'oubliant pas qu'on est dans un lieu d'habitation, avec des maisons derrière qui rappellent que c'est le destin d'une race, d'une civilisation, pas d'une race, d'une civilisation qui se joue là-dessus. Et là, ce plan est génial aussi, je trouve, avec du coup le rapport en mode, bon, elle, elle est à droite, ce qui est très intéressant en plus, alors je ne sais pas si c'est volontaire, mais à ce niveau-là, je pense que c'est volontaire, elle regarde vers la gauche, et généralement, artistiquement, pas toujours, mais généralement, quand vous regardez vers la gauche, donc, par ce rapport-là, c'est-à-dire, elle est à droite et elle regarde vers la gauche, généralement, c'est un rappel au passé. Quand vous regardez vers la droite, généralement, c'est justement vers votre avenir. Pourquoi ? Parce qu'une frise chronologique, la gauche est le passé, la droite, c'est le futur. Donc, en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle regarde, et en plus, elle a un œil qui est vers le bas, qui généralement indique le doute. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit, en fait, un bout de sa civilisation, avec une petite pyramide, d'ailleurs, c'est rigolo, on voit la civilisation derrière et que c'est le destin des Nérubiens d'Hkaïd qui va se jouer. Et le fait qu'elle regarde vers la gauche, donc, bien sûr, normalement, il y a le sans-visage qui est en face aussi, et qu'elle est l'œil qui doute, c'est que, justement, pourquoi ? Pourquoi, justement, ils doutent ? Eh bien, parce qu'en tant qu'anciens Akhir, les Nérubiens sont des lieutenants, sont des soldats, sont des troupes des dieux très anciens de la période de l'Empire Noir. Les Nérubiens et tous les Akhir ont été enfermés, les Nérubiens se sont pris dans la gueule les forgés par les titans. Ensuite, il y a eu la guerre entre les Akhir et les trolls où ils se sont de nouveau fait péter la tronche. Donc, les Akhir se sont retrouvés un peu séparés, ont dû faire avec et avancer dans leur civilisation. Certains sont restés fidèles aux dieux très anciens, d'autres ont trouvé de nouvelles allégeances. C'est le cas des Nérubiens. Warcraft 3 nous rappelle qu'il y a plusieurs sortes de Nérubiens. Nous avons les Nérubiens morts vivants, bien sûr, qui ont dû lors de la guerre de l'Araignée. C'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder cette vidéo qui est un sujet extrêmement intéressant. Donc, vraiment, si vous ne connaissez pas ou si vous connaissez peu, allez voir cette vidéo. C'est une période que j'adore personnellement dans la licence Warcraft. Et donc, la guerre de l'Araignée qui se passe avec l'Empire Nérubien, vraiment, et pas juste à... Après, on ne sait pas encore quel est le rôle d'HKH dans la guerre de l'Araignée, mais la guerre de l'Araignée, je n'ai pas encore fait The War Within, tout ça, tout ça, pas de spoiler, merci. En l'occurrence, ce qui est très intéressant, c'est que Anubarak a voulu contrer le roi Lich, s'est fait tuer. Il était à deux doigts de gagner, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que les Nérubiens étaient à deux doigts de gagner. Et le roi Lich a vaincu le grand roi des rois d'Ajol Nérub, à savoir Anubarak, a retourné des Nérubiens morts vivants contre leur propre peuple. Ce qui fait qu'on a eu trois camps chez les Nérubiens. Certains qui restent fidèles aux dieux globalement et la grande majorité des Nérubiens ont rejoint le fléau de force relevé en tant que morts vivants. Ce qui est très intéressant, c'est que là, en regardant vers le bas, il y a un peu ce côté vous avez fait... C'est un peu un rappel au serment, vous savez, en mode vous étiez nos serviteurs, il est temps de réactualiser ce pacte. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'un petit peu à l'image, et ça avait été bien repris à Warthogish King pour le coup, avec des Nérubiens qui restent indépendants, certains qui rejoignent le vide, d'autres qui restent indépendants et ça c'était bien et on reprend là-dessus avec du coup une reine qui va dire non au sans-visage. Mais on la voit quand même qui doute et ma mère a refusé derrière. Et le côté tisseur bien sûr des Nérubiens ce sont des araignées donc le côté tissage. Et ça fait... J'aime beaucoup le fait qu'elle l'enferme par des fils de magie et qu'ensuite elle le découpe en morceaux tellement les fils sont... Ça me fait un petit côté prédateur vous savez avec le filet qui se resserre sur la personne. Et du coup le rapport de domination elle est la figure d'autorité gigantesque qui se fait marave par un être assez petit. C'est intéressant ce que dit le sans-visage. Il lui lance une sorte de malédiction qui est un truc très magie noire. pour s'être très triste ta lignée sera brisée et hop découpée. Là c'est intéressant parce qu'Anne Sourek évoque le fait que quand elle est toute petite elle a admiré sa mère et là elle a montré à tout le monde sa grandeur sa force. Là on voit le côté égyptien vraiment ces petites ces petites tresses noires avec les bouts dorés au bout avec cette espèce de coupe au bol là c'est vraiment le truc des égyptiens. Du coup est-ce que parce qu'elle est de profil non j'ai cru il fallait que j'la fasse il fallait que j'la fasse en cet instant voilà au moment où elle a affirmé son autorité ça les a ça les a justement comment dire ça les a transcendés on voit une énorme lumière c'est très beau d'un destin glorieux sembler nous attend donc voilà tout le monde était fier de la décision vouloir rester indépendant rester respecter sa souveraineté parce que ce qu'on se rend pas compte c'est que l'enjeu de ce pacte c'est qu'ils allaient perdre leur libre arbitre en fait en rejoignant de nouveau les dieux très anciens et bien ils perdent leur libre arbitre globalement ils ne deviennent que des drones entre guillemets enfin si c'est ça des ouvriers en fait des dieux très anciens donc ils respectent là ils respectent leur indépendance c'est ça qui est très intéressant dans le rapport des acquis un élément qui est rarement mis sur la table notamment je le regrette le traitement des kirajia vania où on n'allait pas aussi loin le libre arbitre était en fait alors c'était sous le fléau mais c'était pareil l'idée d'Anubarak moi personnellement Anubarak a crevé l'écran à Warcraft 3 avec une de ses lignes c'était Arthas et Anubarak qui marchaient dans la Jolnirub et pour aller très vite jusqu'au jusqu'au trône de glace et vous avez Arthas qui dit mais pourquoi avez-vous rejoint le roi Lich ? pourquoi avez-vous choisi de rejoindre le roi Lich ? et là il y a Anubarak donc le grand roi des Nérubiens qui répondait choisir applique un choix et c'est tout il s'arrêtait là et je trouve que c'était une maestria d'écriture parce que ça sous-entend justement qu'il n'a pas eu le choix en fait et c'est dit d'ailleurs dans la guerre de l'araignée mais je trouve ça génial je trouve ça absolument génial et c'est vrai que le libre arbitre pour les Nérubiens c'est quelque chose qui était déjà là alors à l'époque c'était vis-à-vis du roi Lich ensuite on a eu le cas avec les Mantides à Mist of Pandaria vis-à-vis des dieux très anciens et là ça fait plaisir de voir que les Nérubiens on va plutôt suivre l'arc Mantide et Nérubiens de Warcraft 3 plutôt que celui des Kiragi à Vania où à aucun moment on se pose la question de pourquoi reste-t-il fidèle à un dieu très ancien et ça je trouve ça très intéressant parce que malheureusement c'est vrai que Warcraft nous a habitués à des êtres insectoïdes comme les méchants et comme dans beaucoup d'univers de fantasy comme dans la vraie vie je veux dire combien de personnes on n'en a rien à foutre des araignées n'oubliez pas que c'est vos meilleurs alliés contre les moustiques les araignées les chauves-souris vous savez deux animaux qui sont toujours amis dans les morts-vivants dans les créatures démoniaques tout ça ce sont vos meilleurs alliés contre les moustiques la vraie saloperie et en plus les moustiques sont aussi importants pour l'écosystème mais bon tout ça pour dire que ça fait plaisir de les voir justement développés avec vraiment une idée d'emphase vraiment une empathie pour les personnages pour comprendre leur choix ça fait plaisir ça fait vraiment vraiment plaisir au passage j'aime beaucoup parce qu'on voit la décrépitude on voit la déliquescence de l'empire du royaume nérubien d'Hkaet et c'est très intéressant parce que là on va sur des thématiques qui font visuellement je trouve que ça va être très fléau très mort-vivant avec ce bleu vert cette espèce de scion ce bleu vert qui rappelle un peu la glace aussi je trouve que ça marche très bien et pour nous montrer des nérubiens qui ont faim et j'aime bien parce qu'il a une coupole donc on pourrait dire que c'est un bol donc il boit je vous rappelle que c'est le rappel biologique à la con d'ailleurs ils font très nérubiens ils font très démons décryptes ils font vraiment nérubiens mort-vivants avec leurs vêtements leurs vêtements décrépits quasiment leurs espèces de petits bandages ça marche très très bien ça fait très nérubiens mort-vivants je trouve et en l'occurrence petit rappel mais les araignées et beaucoup d'insectes ne mangent pas techniquement ne croquent pas n'ont pas vraiment de mâchoire etc à la place généralement en fait ils boivent en fait donc ils doivent transformer leur proie en liquide voilà donc ça me fait rire avec son bol je trouve rigolo même si évidemment on est dans de la fantaisie donc ils peuvent tout à fait manger lui il a des dents par exemple et ça me pose aucun problème c'est juste que ça me fait rire le petit bol en mode bah oui donnez-nous du sucre donnez-nous du sucre on veut on veut boire ça me fait rire donc on voit Neferes et la les conséquences les conséquences ça fait plaisir aussi conséquences de ses choix et bien son royaume est en train de dépérir alors est-ce que c'est par la malédiction est-ce que c'est juste parce que ils vivent très loin de chez eux parce qu'on va pas se mentir Hakaït c'est pas censé être si jamais c'est des Nérubiens exilés bah c'est quand même des parias et c'est quand même des des naufragés des rescapés des exilés donc c'est pas non plus la grande royauté d'Ajol Nérub donc on voit la petite qui a grandi au final qui est une très jeune princesse malgré tout puisque bon BFAST il y a pas si longtemps que ça non plus donc c'est c'est une jeune princesse on la voit encore avec sa petite coupe au bol mais elle a grandi donc là elle rappelle à sa mère et ça explique un de ses choix c'est regarde-les notre peuple est en train de dépérir en train de mourir voilà là ça fait vraiment des mondes écrits et donc là le rappel entre la princesse et c'est vrai que je trouve qu'il y a le plot twist de la fin de la cinématique est très bon parce que moi personnellement qui me suis pas spoilé Hansurek ça me dit quelque chose mais Neferes Hansurek je sais que la reine Nérubienne va être le premier boss du raid puisque c'était présenté à la Blizzcon mais on savait pas vraiment le prénom il me semble et du coup et bien j'étais en mode pour moi c'est Neferes qui va être la grande chef donc j'étais en train d'attendre avec cette cinématique au fil de mon visionnage j'étais en mode quand est-ce qu'elle va rejoindre finalement le côté obscur et est-ce qu'au départ elle a dit non puis finalement avec la souffrance elle va dire oui et j'avoue Hansurek comme c'est la narratrice et tout j'étais emballé en mode ah c'est la petite jeune qui va se rebeller contre sa mère j'étais en mode bon l'arc un peu de gnome de méchagone en mode c'est la petite jeune qui va et à la fin le twist en mode finalement c'est elle qui rallie le vide les dieux très anciens tout ça tout ça et Neferes qui avait dit non encore une fois bah je m'y attendais pas tant que ça et j'avoue que ça m'a ça m'a bien ça m'a bien ça m'a bien eu ça m'a bien eu surtout là on sent qu'elle pense à son peuple etc d'ailleurs un petit truc qui est très intéressant et il y avait un indice je pense qui pourrait être aussi pertinent la couleur des yeux couleur des yeux après les deux sont sont particuliers mais en fait elle à Neferes un un violet 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 rose un petit peu espèce de mauve qui rappelle un petit peu les anciennes couleurs des dieux très anciens au final et de l'autre côté on a on a Ansurek qui a les yeux qui font très orange jaune qui rappelle beaucoup les couleurs en fait des dieux très anciens mais à l'époque de Battle for Azeroth avec tous les roskins etc qui sont arrivés et donc c'est assez intéressant je crois parce que ça ça fait vraiment rose Twilight Hammer la marteau du crépuscule un petit peu et là on est plutôt sur le orange qui servait à faire ressortir le violet le violet foncé des dieux très enfin de Enzot notamment Nuzat et l'Empire Noir Nialota tout ça tout ça donc c'est intéressant parce qu'au final c'est elle qui va accepter la proposition le récent contre l'ancien et c'est assez drôle je trouve même au niveau code couleur ça marche il faudrait saisir l'occasion et pour cela il faudrait saisir l'occasion j'aime bien aussi le fait de libération de l'avenir l'idée que elle a gardé le contrôle de son destin sauf que pour nous laisser enfouis j'aime bien ça me fait rire ça aussi parce qu'il ne faut pas oublier que les Nérubiens sont une race fouisseuse une race qui trop glodyte qui vit sous terre donc nous laisser enfouis je sais pas si en V.O. il y a ça mais ça m'a fait rire dans le passé et une des compétences les plus connues du roi des cryptes des Nérubiens c'est l'enfouissement tu comprends si peu de choses donc là Neferes qui lui dit un de soi que t'es encore trop jeune tu ne comprends pas l'ensemble tu ne comprends pas tu ne comprends pas l'étendue de mes choix etc toutes les responsabilités qui impliquent le pouvoir et la couronne tu as fort à apprendre et on sent qu'elle parle à son héritière et qu'elle lui considère qu'elle n'est pas prête ce qui est logique alors faut pas non plus penser que les jeunes ne comprennent rien parce que c'est pas ça mais l'idée c'est qu'elle ne comprend pas encore toutes les elle n'a pas encore la maturité et la sagesse pour comprendre toutes les retombées de ses décisions notamment ça on l'avait déjà vu on avait déjà parlé dans une cinématique gameplay mais le bas-relief le bas-relief les espèces de gravures qui nous rappellent la période de l'Empire Noir où ce ne sont pas encore ce ne sont pas encore des Nérubiens à l'époque ce sont des Akirs donc les ancêtres les ancêtres des Nérubiens des Mantides et des Kiragis on voit un dieu très ancien on voit une espèce de zigourate une espèce de temple pyramide bâtie à la gloire des dieux très anciens avec des sans-visages des Kiragis des Traxis tout ça tout ça et des Akirs bien sûr enfin des Kiragis des Akirs je voulais dire et donc ça c'est vraiment le poids du passé pour la reine et pour les Nérubiens c'est le poids du passé le fait d'avoir été les esclaves entre guillemets des dieux très anciens leurs créatures tout simplement et c'est intéressant qu'elles se rattachent à ça et on voit du coup au bout du tentacule des dieux très anciens une espèce de poly enfin une espèce de ouais j'allais dire de losange tout simplement on va pas chercher compliqué qui est radieux et qui indique des choses ça semble être effectivement ça fait très naru d'ailleurs on va pas se mentir est-ce que ça a un rapport avec le cristal de Saint-Chute nous verrons mais ce qui est ce qui est assez intéressant c'est que personnellement moi j'y vois Xalathas le côté messagère le côté envoyé du vide tout ça tout ça et d'ailleurs on va pas se mentir elle sort de l'art Xalathas mais donc on voit en fait quel est le poids de ses décisions etc c'est qu'elle veut se libérer des chaînes du passé de l'esclavage du passé je dis esclavage parce que c'est pas des vrais esclaves mais comme je l'ai dit ça devient des drones vous savez c'est vraiment les ouvriers qui vont bosser sans uniquement pour les dieux très anciens et donc c'est pour ça que je parle de souveraineté perdue par les Nérubiens s'ils choisissent de rejoindre les dieux très anciens on ne saura que vous voyez ce genre de plan avec une araignée qui est surprise ça je trouve que c'est incroyable enfin vraiment l'humanisation des Nérubiens est extraordinaire je trouve et là vous entendez ma voix dans vos rêves j'aime beaucoup parce que dans la discussion dans le dialogue entre Xalatas et du coup Neferes on a un rappel du fait que là on a j'ai envie de dire la conversation finale mais il y a un gros rappel qu'en fait c'est pas la première fois que Xalatas contacte Neferes et que le vide murmure à Neferes qui en fait depuis le début résiste aux messages aux appels du vide en permanence aux appels du pied ça c'est un des trucs que j'ai pas apprécié de cette cinématique c'est pas très grave on va aller voir ces deux points qui m'ont fait grimacer mais je les comprends mais attention attention très fort ce flashback vous le voyez au code couleur c'est Nialota le code couleur c'est vraiment le orange le orange jaune foncé là on est clairement sur la période de Nialota or ce truc là en fait c'est un flashback de l'époque de l'Empire Noir or à l'Empire Noir les Nérubiens ils ressemblent pas à ça et Xalatas les elfes du vide et les elfes tout court n'existent pas à l'époque donc ça me rappelle un peu Dragonflight vous savez avec Deathwing qui apparaît sous forme humaine 20 000 ans alors qu'il n'y a pas encore d'humains même les cousins et les ancêtres des humains ressemblent même pas encore à des humains donc genre attention à ce flashback ça c'est pour que le lecteur comprenne pour que le le spectateur comprenne mais attention à ne pas vous tromper Xalatas ne ressemblait pas à ça à l'époque elle avait sa vraie apparence d'ailleurs donc on ne sait pas à quoi il ressemblait pour le moment et les Nérubiens ne ressemblaient pas à ça ils peuvent avoir les Akirs de l'époque qui vont devenir des Nérubiens pouvaient avoir déjà des traits arachnoïdes ce serait logique par rapport à l'évolution de l'espèce mais là on a des Nérubiens en fait on n'a pas des Akirs Nérubiens ça c'est la dague puisque je vous rappelle vidéo sur Xalata c'est l'histoire de Xalata je vous rappelle que ensuite elle devient ensuite elle devient tout simplement hop ensuite elle va être enfermée par les dieux très anciens dans ce couteau dans cette dague donc elle a probablement il y a eu un moment où elle s'est retournée contre les dieux très anciens où les dieux très anciens se sont retournés contre elle nous aurons plus de réponses dans la saga de la Monde bien entendu peut-être Azura Within peut-être quelques aimants Azura Within d'autres à Midnight ou tous Azura Within je ne sais pas ou tous à Midnight aussi nous verrons mais dans tous les cas l'apparence justement qu'elle a eu aussi première forme qu'elle a eu sous la période de l'Empire Noir j'aime beaucoup le fait qu'elle sorte elle sorte de la structure ça fait très fantôme ça fait vraiment spectre qui hante encore une fois le côté on hante le passé tout ça tout ça et du coup on voit encore un flashback de l'époque c'est vraiment un fantôme c'est Casper le méchant et elle connait du coup ça sous-entend qu'elle connait puisque c'est le titre le plus connu de Xalathas la messagère ça c'est très intéressant parce qu'avec la série de quêtes du coeur obscur ça sous-entendait que Xalathas était la messagère des seigneurs du vide au-dessus des dieux très anciens ce qui fait qu'à un moment donné je me suis dit peut-être qu'en fait Xalathas a été enfermé en dague parce que les dieux très anciens ont voulu leur propre indépendance par rapport au seigneur du vide et du coup ça serait peut-être une des raisons je réfléchis à ça dans ma tête en mode c'est peut-être pour ça qu'ils ont enfermé Xal en dague pour pas qu'elle puisse faire ses rapports etc et non non elle précise bien qu'elle est la messagère de l'Empire Kifu donc l'Empire Noir donc elle a été un dieu très ancien ça nous le verrons nous le verrons plus tard parce que je rappelle que Chronicle 4 a rappelé officiellement qu'il y avait 5 dieux très anciens qui est un retour à l'époque de Warcraft 3 et de WoW Vanilla où on savait qu'il y avait 5 dieux très anciens c'est à posteriori que finalement ils sont revenus sur 4 et là on revient sur cette ouverture en mode si si il y en a 4 il y en avait 4 à l'époque de l'ordonnancement d'Azeroth mais il y en avait un autre avant donc est-ce que c'est Xal ou est-ce que Xal justement représentait celui-là et elle a choisi le camp des perdants donc là elle rappelle mais les dieux très anciens ça c'est le deuxième rappel qui est pas terrible donc là on a un flashback Nialota en gros donc Nialota pas la période de l'Empire Noir mais la période de Battle for Azeroth et la restauration je rappelle bien restauration comme pour la royauté restauration de l'Empire Noir ça sera plus simple qui est mort dans l'oeuf à Battle for Azeroth mais les dieux très anciens sont morts en nous montrant donc Enzot ou Nuzat vous prononcez encore une fois comme vous voulez Nuzat qui est mort ça ça m'énerve personnellement ça m'énerve pourquoi ? parce que dire moi en vrai c'était très simple d'esquiver mon Kourou ici il fallait juste dire mais les dieux très anciens sont brisés les dieux très anciens sont vaincus tout ça ça marchait très bien mais les dieux très anciens sont morts alors j'ai pas vu en VO comment ils disaient les dieux très anciens sont morts en nous montrant Nuzat c'est quelque chose qui est absolument terrible parce que effectivement sur les quatre dieux très anciens il y en a deux qui sont morts officiellement Yarsharaj qui a été dézingué par les titans même s'il reste son essence et des échos de lui les chats nous avons Nuzat qui lui s'est fait chirurgicalement il y a eu une ablation du dieu très ancien à Battle for Azeroth mais je vous rappelle que les deux autres ils ont été vaincus par des arcs et des flèches ce qui ne les tue pas définitivement que ce soit Khasun donc K'tun ou Yogg-Saron donc Yogg-Saron à Wars of the Witch King les deux sont censés être en stase vaincus mais pas morts et c'est tout le sujet de Battle for Azeroth c'est toute l'intrigue de Battle for Azeroth savoir comment vaincre définitivement un dieu très ancien donc les deux autres ne sont pas morts en fait et c'est casse couille en ce moment ils aiment bien faire oui en fait comme ça y est les dieux très anciens tout le monde s'en fout du coup ils sont en mode oui tout le monde est hypé par les seigneurs du vide donc on les laisse de côté les dieux très anciens donc ça y est ils sont tous morts non non je le redis encore et encore il y en a deux qui ne sont pas définitivement morts et d'ailleurs je pense que Blizzard s'en mordra les doigts notez bien ce que je dis un jour ils se rappelleront parce que ça sent vraiment c'est la direction en ce moment on veut hypé Exalatas on veut hypé les seigneurs du vide tout ça tout ça Dimensius mes couilles du coup les autres sont morts mais un jour je pense vraiment qu'ils diront les deux autres sont pas morts et ils reviendront là dessus sauf que beaucoup de joueurs beaucoup de fans de World of Warcraft et de Warcraft et bien ils regardent et ils vont prendre pour acquis rigolo ce qu'ils disent là et donc les dieux très anciens sont morts si un jour on te dit en fait Kassoun et Yogg-Saron Kassoun et Yogg-Saron sont pas morts des gens vont dire ouais c'est du redcon c'est dégueulasse alors que non c'est juste Blizzard qui fait n'importe quoi enfin pas n'importe quoi parce que c'est pas non plus mais genre il n'y a pas besoin de dire qu'ils sont morts le choix de mots est très important tu dis ils sont vaincus ils sont brisés oui c'est bon c'est suffisamment nébuleux pour que ça englobe tout et là on est d'accord et là il n'y a pas de problème je serre la main on attendra dans 10 ans un retour de Yogg-Saron tout ça tout ça mais dire qu'ils sont morts ça veut dire que le jour où tu dis que finalement ils sont là là et c'est pas que cette cinématique là vous pourriez dire ouais tu t'énerres un peu sur les cinématiques non non ils ont fait des sorties à la Blizzcoin ils ont fait des sorties en interview on avait eu l'occasion de poser des questions grâce à l'Herez de chez MGG avec Eva on avait posé des questions etc ils disaient ouais tu les sens ils sont en mode non non les dieux très anciens non 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 c'est fini concentrons-nous sur l'extension actuelle ou les prochaines qui arrivent et du coup t'es en mode mais les gars vous tirez une balle dans le pied en fait je comprends qu'ils veulent garder mais gardez cette cartouche pour plus tard c'est pas grave qu'ils reviennent tout de suite bien sûr c'est pas un problème attendons il n'y a pas de soucis mais ne dites pas qu'ils sont morts définitivement c'est con et ça contredit absolument tout ce que Battle for Azeroth a créé en fait et Battle for Azeroth avait très bien joué le coup ils avaient conscience de l'enjeu etc donc c'est vraiment très 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 débile très anciens sont et même Chronicle rappelle que tu les bats pas avec des arcs et des flèches les dieux très anciens la musique est très stylée les musiques de l'Empire noir généralement sont très stylées donc leur empire est en cendre on voit des sans visage des cultistes donc la fameuse ombre et elle propose donc Zalathas qui arrive la tentatrice qui arrive et qui propose un pacte un pacte de sang qui est assez subtil mais le sang des dieux très anciens donc là elle lui montre avant c'était un flashback ce qui est juste un peu dommage c'est qu'il garde le même trait donc là ça semble là c'est pas un flashback c'est une vision de ce qu'il pourrait être et c'est intéressant parce qu'elle évoque le fait que le sang des dieux très anciens donc ça va être intéressant de voir quel sang Zalathas qui a récupéré du sang des dieux très anciens alors est-ce que c'est lui de Enzat ce serait pas déconnant Nuzat du sang de Nuzat et est-ce que parce que je me rappelle la cinématique en CGI là où on voit donc Ansurek avec une espèce de fiole qui verse une goutte derrière une espèce d'ersatz dégueulasse du coup est-ce que ce serait pas un bout de dieux très anciens et eux ils essayent de récupérer du sang pour s'en servir d'alchimie pour transformer des Nérubiens en humanoïdes parce qu'on les voit là qui dans des espèces de cocons sont injectés du sang des dieux très anciens pour les renforcer et qui prennent cette forme un peu elfique aussi pour faire en sorte que les arachnophobes n'aient pas trop peur donc des super Nérubiens infusés du pouvoir des dieux très anciens qui au demeurant moi je suis pas très fan des super machins des super races les super nains les super j'en ai déjà parlé mais les super Nérubiens au moins il y a une explication de pourquoi ils sont différents qui marche bien en mode voilà le pouvoir pourrait vous restaurer vous serez plus fort là ça marche tout à fait là vraiment encore une fois le côté magie noire les forces des magies noires que ce soit la mort que ce soit les démons ou que ce soit le vide les trois forces cosmiques sombres on va dire qui adorent les pactes qui adorent pactiser et c'est vraiment tu fais le pacte tu t'engages vers le chemin obscur mais il y a quand même une idée du libre arbitre c'est il faut choisir et on l'a la réponse elle hésite encore une fois elle est à deux doigts d'accepter et elle dit ou à deux mandibules à deux pattes ses paroles sont tentantes ça veut dire qu'elle est vraiment tentée voilà mais elle a conscience des enjeux et de ce que risque pour sa situation c'est très intéressant parce que là elle regarde à l'arrière ce qui indique déjà qu'elle est qu'elle est déjà tournée vers l'avenir elle j'aime bien Hansurek qui comprend pas à qui parle sa mère mais du coup elle aussi elle entend des voix et ça on s'en rendait pas compte et donc le côté fantôme est même redit à l'oral voilà comme toujours il m'abreuve de conseil ce qui indique que les néorubiens ont toujours cette connexion avec le vide et donc entendre des murmures bien sûr voilà elle veut seulement la grandeur de son peuple et la grandeur passe ça rappelle bah oui les néorubiens et les actifs ont connu la grandeur à plusieurs périodes de leur histoire et la grandeur c'est toujours c'est toujours effondré à un moment donné donc là dessus c'est vraiment l'histoire des néorubiens pour l'heure il nous faut survivre et vraiment encore une fois aussi les néorubiens les survivants néorubiens qui toujours viendra mon enfant mais seulement quand tu seras prêtre elle allait dire prêtre vraiment quand on quand tu seras prêtre et on l'entend le prrrr et ça c'est très intéressant le twist qui indique qu'elle aussi elle a entendu des et il y a vraiment un côté Game of Thrones que j'aime énormément le fait que Xalatas a proposé à la mère la mère a dit non libre arbitre pas de soucis par contre ça aura des conséquences ça fait très Sylvanas ça t'as le libre arbitre mais malgré tout si tu refuses tu es contre moi ça fait très Sylvanas ça aussi mais Xalatas qui du coup si la mère veut pas c'est pas grave je tue la mère et je fais tuer la mère et la fille sera plus plus malléable et c'est le cas ici ce qui est aussi je trouve incroyable c'est que sur ce plan là c'est elle qui fait la moins humaine et l'être le plus humanoïde Xalatas ça a l'air d'être une putain de psychopathe là elle elle fait juste bon elle est contente quoi mais elle elle fait vraiment psychopathe et ça me fait ça me fait bien rire je trouve l'être arachnoïde fait plus humain que l'être humanoïde une elfe encore une fois pour Xalata je vous invite à voir la vidéo aussi sur Xalata c'est vraiment les deux vidéos à regarder pour bien comprendre cette cinématique mais si sourde à l'appel de la destinée tout ça tout ça bon c'est carrément le titre de la vidéo les fils de la destinée les fils ce qui est assez intéressant parce que j'ai pas trop parlé de cette image mais c'est assez intéressant parce que premier plan c'est quand même une araignée qui a chopé une proie et qui la met dans un cocon on se dit le premier abord ça nous donne le lieu en fait l'endroit où il y a des araignées H.K.E.T. Nérubien tout ça tout ça mais en fait a posteriori avec le visionnage de cette vidéo on pourrait tout à fait se dire qu'en fait le rôle est inversé c'est la reine qui s'est fait avoir par la proie enfin comme proie et en fait l'araignée qui a tissé son fil et qui a attrapé sa proie en fait ce serait plutôt Xalathas ici ce qui est assez intéressant on peut tout à fait voir que c'est la fille avec la mère aussi mais là là c'est assez pour moi c'est plus Xalathas qui a ce côté manipulatrice qui marche très très bien et donc les fils de la destinée les fils le côté le côté nérubien le côté tisseur bien sûr et la destinée ça c'est un truc que les dieux très anciens tout ça ils aiment bien contrôler la destinée les fils vous savez les dieux très anciens qui montent plein de visions et il y en a une dans le tas qui doit être vraie machin donc les fils de la destinée où en fait elle manipule complètement la destinée et donc vous elle s'appelle Xalathas tout ça tout ça tu as ta chance à la petite transformation physique aussi du coup d'Andsourek qui était très arachnoïde sans nez etc et qui devient beaucoup plus elfique avec le pouvoir des dieux très anciens qui coulent en elle et j'adore nous nous emparerons enfin de nos destinées il y a un petit côté petit côté nous récupérons notre héritage où nous ne serons jamais des esclaves ah bah non nous serons des esclaves par contre vraiment la scène aussi que j'adore on voit aussi les gardes tout ça super moi je préfère les totenir et bien avec sa coupe en sa coupe est très sympa on voit plus ses cheveux d'ailleurs elle a une espèce de 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 demi-lune j'aime beaucoup cette scène parce que on voit du coup Xal qui est derrière qui indique encore une fois le côté marionnettiste manipulation je rappelle que marionnette c'est avec des fils donc le côté marionnette marionnettiste tout ça tout ça et ce qui est intéressant c'est que c'est elle qui dit longue vie à la reine comme une espèce de pape du vide en gros qui aurait mis la couronne sur la reine et c'est vraiment on voit que c'est elle qui a choisi qui allait être sur la qui allait être sur le trône en fait et je trouve que ça rend très très bien parce que d'un côté c'est longue vie à la reine donc tu te dis bah c'est elle qui a le pouvoir en fait non ce qui rappelle énormément du coup un petit peu pour du Warcraft originel j'ai envie de dire ça rappelle beaucoup Guldan vis-à-vis de Black End en fait vous savez le vrai commandant c'est pas Black End c'est Guldan sauf que celui qui a le titre de chef c'est Black End et il y a un peu ce côté là je trouve avec Guldan Black End ici et donc le rapport entre ces deux dames va être très intéressant on rappelle que Ansorek sera le boss du premier raid alors est-ce qu'elle va survivre à son raid je pense pas mais on verra parce que cinématique sur les nerubiens pour les introduire et tout ça fait plaisir ça fait vraiment vraiment méga plaisir on continue de développer Xalata c'est voir ses manipulations et autres je suis vraiment très content de cette cinématique je vous ai dit il y a deux passages que j'aime pas trop les deux je les comprends quand même pourquoi ils l'ont fait je le comprends et c'est vraiment noyé dans le flot de très bonnes choses donc encore une fois quel tour de force je le redis mais quel tour de force d'avoir autant humanisé les araignées c'est même d'ailleurs dommage parce que vraiment avec cette cinématique tu as leur forme arachnoïde et tu te dis ils sont super humains tout ça tout ça alors qu'à la fin ils ont des traits qui font très comment s'appelle les châles d'oreilles non les phales d'oreilles les phales d'oreilles les espèces d'elfes de la nuit qui sont devenus des araignées là on sent l'inspiration de façon clairement H.K.A.T. et le palais de Nerubar c'est le palais sacre nuit et c'est sur Amar tout ça tout ça ils l'ont dit même nous on n'a plus besoin de l'analyser ils le disent eux-mêmes leurs inspirations mais là quand même donc c'est un peu dommage je comprends bien sûr pourquoi ils font ça mais c'est presque dommage quand tu vois le tour de force de cette cinématique d'avoir réussi à humaniser autant des êtres araignées mais dans tous les cas la cinématique est incroyable j'ai hâte j'ai hâte de découvrir l'histoire j'ai hâte d'aller sur H.K.A.T voir un petit peu ce qu'il en est j'ai aussi un peu d'appréhension comme d'habitude mais pour le moment vraiment entre les nouvelles que je n'ai pas finies et bien sûr elles seront sur Youtube et cette cinématique là est-ce qu'on en aura d'autres j'espère moi j'imagine une sur Aleria mais ça serait bien d'en avoir d'autres ça fait plaisir ça fait vraiment méga plaisir je suis pour le moment très content de voir la direction dans laquelle va The War Within il faudra voir par contre ce qu'il en est je suis beaucoup plus hypé par The War Within et pas parce que c'est juste même au niveau des nouvelles de l'univers étendu de cette cinématique et tout ça a l'air d'être bien mieux structuré bien mieux écrit que Dragonflight parce que même si on n'avait pas encore joué au jeu déjà les cinématiques de base n'étaient pas très engageantes la nouvelle avec Tyrion n'était pas très engageante non plus enfin je veux dire un mariage où à la fin il y a le méchant qui défonce la pièce montée ça faisait très peu mature et donc non c'est vrai que pour le moment pour le moment ça a l'air bien plus engageant donc à voir à voir on testera The War Within de toute façon on découvra à la sortie de The War Within le 22 août avec Evanesa en live et d'ici là il y aura probablement des lectures de nouvelles et autres donc voilà plein de bisous on aura décrit en une heure à peu près on aura décrypté ça en une heure plein de bisous passez une très très bonne journée ou nuit on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo vous avez la playlist de The War Within avec plein de vidéos qui peuvent vous aider notamment la vidéo de Xalathas et la vidéo sur la guerre de l'araignée pour comprendre un petit peu qui sont les Nérubiens et qu'est-ce qui s'est passé autour des Nérubiens plein de bisous bonne nuit à vous bonne nuit je ne sais pas pourquoi bonne nuit mais bonne nuit oui bonjour je suis un dieu très ancien on va dire Yogg-Saron celui qui est le plus en accord avec les Nérubiens regardez juste au-dessus de moi il y a un nouveau bouton vous pouvez me soutenir maintenant sur Kofi si vous avez envie de me soutenir financièrement mais si vous n'avez pas les sous-sous bien entendu vous pouvez me suivre juste me soutenir avec des likes des commentaires tout ça tout ça oui voilà on vous aime bisous oui comme vous pouvez le voir ça a été un montage faux carton il y a le bouton qui reste mais c'est pas grave voilà